Bonjour à tous et toutes, je vous fais le point pour la journée du 10 juillet 2014, donc une journée un peu le film translation. Si vous avez vu le film, je n'ai rien suivi, je n'ai rien compris, je ne savais pas trop où j'étais. Sur les marchés financiers, je ne comprends plus du tout ce qui se passe et du coup, je traite très très peu. J'ai fait 6 trades alors qu'habituellement, j'en fais 30 ou 40 par jour. Le résultat est convenable, j'ai gagné 246 euros. Mais je suis très perplexe, très perplexe. Ça ne m'arrive pas souvent. Généralement, j'ai une vision à peu près correcte, parfois un petit peu en décalage de la tendance du marché. Et là, je ne comprends plus les marchés européens, le DAX et le 440. Alors vous allez me dire, ça baisse. C'est tout à fait normal que ça baisse. On a fait plus de 100% depuis novembre 2011. Ça, ça ne bouge aucun problème que ça baisse. J'ai été au putter, à démission le DAX, parce qu'on est en dessous, c'est bien. Mais ça ne baisse pas assez vite. Ça ne baisse pas assez vite et les marchés américains ne suivent pas. Les marchés américains ne descendent pas très haut tard. Alors on a une petite baisse de 150 points sur le DAX, 30. Et hop, les robots se mettent en marche et on remonte automatiquement. Et c'est ça qui me perturbe profondément dans mon trading. Je déteste quand il y a une décorrélation aussi flagrante entre les indices américains qui ont légèrement baissé et là encore... Allez, vas-y. 16 800... 16 955. Allez, vas-y. Pardon, 16 960. Là, les robots sont en automatique. On gagne 5 points par seconde. On gagne 5 points par seconde sur le DAX, 30. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait normal par rapport au mois de juillet et août que je connais depuis 10 ans. C'est l'utilisation des robots, l'automatisation sur les marchés américains qu'on baisse un peu trop en juillet et en août. Hop, on a une remontée et on remonte comme ça, tranquillement par petits pavis nerveux de quelques points. On prend 400 points sur le DAX, 30. On ne bouge pas pendant quelques secondes ou minutes. On en reprend 5 par petits coups secs et on remonte. Et là, ils ont repris toutes leurs pertes. Alors qu'ils étaient à moins 1,2,1,3%. Ça y est, on a déjà repris la perte. Mais on n'a pas ça sur l'Europe. Alors c'est ça qui me bloque un peu pour mon trading. En ce moment, je n'ose pas trader. Je n'ose pas trader parce que j'ai peur de puter les européennes et que je me reprends un coup de bambou. Parce que comme les marchés américains restent haut, il y a peut-être un moment, les marchés européens, le DAX, c'est CAC 40, vont se dire, on s'est peut-être un peu trompé, on va rejoindre notre copain. Et là, en une journée, ils peuvent reprendre 1%, 1%, 1,5, quasiment à droite. Et si moi, je suis putter, je reprends plein la tête. Et me mettre à l'achat, pas vraiment parce que la baisse actuelle est justifiée et puis elle n'est pas volatile. Ce n'est pas une baisse rapide par rapport sur le DAX ou CAC 40, par rapport au plus haut, on a perdu 3%. Donc, 3% en 4 jours, il n'y a pas mort d'homme. Il ne s'est quasiment rien passé. Donc, voilà, je n'arrive pas à décrypter le sens général du marché européen. Bon, pour le marché américain, c'est très clair. Je vais laisser un peu, je reprends. Et le marché européen, j'ai l'impression que c'est... Je veux que ça baisse, mais en même temps, tant que les confrères américains ne baissent pas, on commence à avoir un doute. Et voilà. Donc, pour le moment, je suis plutôt en achat après une grande baisse. Donc là, j'ai commencé à passer mes emplois d'achat aujourd'hui quand le DAX avait perdu 150 points. Donc, 1,5% quasiment, 2%. Quand le DAX avait perdu 1,5%, oui, je suis commencé à passer discrètement à l'achat. Et puis, dès que ça prenait 5, 6, 10 points, j'ai un Jean-Caisset. Donc là, je suis un peu en trading d'attente. Voilà, alors ça ne va pas du tout vous intéresser. En tout cas, moi, ça me fait du bien de parler de ça et de déballer la chose. Le trader est souvent extrêmement isolé. Donc, c'est vraiment rien de communication, même si je parle qu'avec une caméra. Mais comme vous mettez des commentaires, après, c'est une discussion qui s'en vache. Donc voilà, moi, je suis un peu paumé cette semaine. Donc, bon, je vais réussir à maintenir 200-300 euros de gains. Mais ce n'est pas un trading sympathique du tout. Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, voilà, j'ai l'impression d'être en décalage continuellement. Et puis, j'ai peur que ça monte et j'ai peur que ça baisse. Donc, du coup, je ne sais pas grand-chose. Voilà, écoutez, demain, je ne sais même pas si je vais trader. Au moins, le matin, peut-être jusqu'à midi. Puis après, je pense que je vais partir en week-end. Parce que ça ne sert à rien d'insister. Voilà, le marché ne me parle pas. Donc, j'essaye de ne pas être trop présent pour ne pas défoncer l'énergie inutilement et puis pour ne pas me prendre un coup de bambou comme je me suis pris il y a mardi, il y a deux jours. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada